Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce 22 avril 2021. Je vous remercie de prendre du temps pour écouter la parole de Dieu. Alors dernièrement, j'ai entendu une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Quelle merveilleuse nouvelle. Alors ce matin, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite, à la droite des yeux de ton Père. Alléluia. 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophéties, dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chère, donné pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort, c'est Jésus qui est assis à la droite, à la droite des yeux de ton Père. Alléluia, 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 Amen. Alors, ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons vers Dieu. C'est lui qui nous appelle sans cesse et attend que nous lui répondions notre oui. Si nous nous tournons vers le Père, le Fils Jésus nous ressuscitera au dernier jour. Il ouvrira nos tombes et nous appellera par notre nom. Le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Il nous connaît tous personnellement. Il connaît notre cœur et ce qu'il renferme. Nous ne pouvons pas lui mentir. Il nous connaissait avant même notre présence dans le sein maternel. Seul Jésus a vu le Père. Si nous écoutons sa parole, nous serons sauvés. Il faut changer de vie, laisser mourir le vieil homme, la vieille femme, pour renaître du Christ dans le Christ. Ce n'est pas une renaissance par la mer, mais renaître en mieux, dans l'amour, la bonté, la charité, la miséricorde. Si nous croyons en Dieu, la vie éternelle nous est offerte. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a souffert sur la croix pour chacun, chacune de nous. Du premier humain au dernier. Par sa résurrection, il nous ouvre la route de la vie éternelle, route qui passe par le Fils qui nous accueille pour l'éternité. Moïse a fait manger la manne au peuple hébreu. Ils sont tous morts. Mais celui qui mange le corps et le sang du Christ offert pour nous, agneau immolé sur la croix, sera sauvé. Le soir du dernier repas, il prit le pain et dit, « Mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit une coupe de vin et dit, « Buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, donnée pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez ceci en mémoire de moi. » Depuis, lors des célébrations eucharistiques, nous partageons le pain, corps du Christ, et partageons le vin, son sang, en mémoire de Jésus. Jésus est le pain vivant, venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Il est lumière, né de la lumière. Tournons-nous vers lui et acceptons d'être sauvés. C'est par amour pour chacune, chacun qu'il a souffert sur la croix. Celui qui croit en lui sera sauvé. Celui qui ne changera pas de vie et qui demeure attaché au bien matériel de notre monde ne sera pas sauvé, car il n'aura pas cru, il n'a pas changé de vie. Il préfère les avantages de la vie sur terre, celle qu'offre l'argent. Vie qui ne dure qu'un instant, un souffle dans l'éternité. Plusieurs préfèrent ne rien entendre, ne rien voir, ne rien changer. Cependant, nous devons les aimer pareil comme Dieu les aime. Ce sont quand même ses enfants, nos frères et nos sœurs. Pour ceux qui écoutent la parole, qui voient le bien à faire et le font, tous, ils seront avec Jésus pour l'éternité. Mais en tant que fils et filles adoptives, ils auront aussi droit à l'héritage de Dieu. Alors maintenant, une petite prière en terminant. Seigneur Jésus, nous acceptons de nous laisser transformer en femmes et hommes nouveaux. Change notre cœur de pierre en un cœur de chair. Donne-nous le courage d'aider nos frères et sœurs à retrouver le chemin de la foi, pour que chaque être humain de notre monde te connaisse et se tourne vers toi, le Dieu unique par qui toute chose a été créée. Car tu aimes chacun, chacune de tes enfants pour l'éternité. Que nos mains soient tes mains, que nos gestes soient tes gestes. Amen. Alléluia. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Et je demande à notre Dieu d'amour de vous bénir et de vous protéger au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501